La rentrée, dès la fin de l'hiver, j'étais vraiment concentré sur la Bermude 1000 et sur la Vendée Artigreis. C'était deux courses que j'avais vraiment coché à mon calendrier et que j'avais vraiment absolument essayé de gagner. C'est des courses avec des formats qui sont sympas, il y a du contact et des conditions super variées, donc c'est très intense. J'avais vraiment envie de bien préparer ça et puis sur l'eau, j'ai eu vraiment tout donné pour essayer de sortir de bons scores. Et en stratégie, je pense que je ne fais pas d'erreurs, ça sort de bons scores. C'était important pour moi de continuer sportivement, à apprendre, à montrer ce que je sais faire. Et puis vraiment, c'était vraiment une super avant-saison. Je ne sais plus exactement à quelle date on a sorti la coque du moule. Ça, c'est quand même un moment sympa parce que tu vois vraiment la forme du bateau. Ça commence vraiment à prendre sens un petit peu. C'est vraiment les premières naves, le bateau neuf qui m'ont marqué. Une montée en puissance qui a été très rapide en fait. Même dans la première nave, avec le vent qui est monté à l'heure de la sortie, tout de suite, on a commencé à tirer sur le bateau. On a vraiment vite avec le bateau. On a brillé plein d'étapes qu'on avait mis, je pense que largement plusieurs jours à faire 4 ans avec Feral 1. Avec Feral 2, une journée, on avait déjà tapé 30 nœuds avec précaution, sans avoir de problème. Cette première nave, elle était vraiment assez impressionnante. On a senti que le bateau avait du potentiel, donc c'était vraiment ça, vraiment une super journée. C'est de la qualif et le défi azimuth. Tu as 5 jours pour faire la qualif et qu'il faut que ça rentre dans le créneau parce que sinon ça bouleverse tout le calendrier. Et puis tu ne sais pas à quelles conditions on met, tu vas réussir à trouver ou pas. Maintenant, tu n'as jamais navigué en solo sur le bateau. On a testé le bateau sur des naves 2-3 jours maxi. On n'a évidemment jamais mis autant de mille ni au bateau ni au système. Tu t'imagines que ça ne va au final pas être si évident que ça, faire 1 200 000 en solitaire. On avait choisi des conditions plutôt vantées. On ne s'est pas fallu citer la tâche. On n'a pas attendu que les conditions se calment. On est vraiment musclés. Le bateau, il est quand même ultra physique. Quand ça va vite, il faut s'accrocher. C'est encore le degré supérieur de contrainte que les bateaux précédents. Une navigation bien rude qui aussi permet la tête bien à l'endroit avant la route du roche. C'est vraiment la satisfaction de la mission réussie de trouver les repères en solitaire. C'était un moment vraiment conclureur aussi pour la route du roche. C'était important de la faire bien, c'est le calife. Sur l'azimuth, j'ai tout de suite trouvé mes repères en regate, en solo. Tout de suite dans le match. À un moment à l'AIS, ça m'est passé en tête. J'étais juste super content comme un gosse. Dans les 4-5 premières heures, on a montré qu'on était déjà là. C'était hyper chouette. J'étais hyper satisfait de moi. Ça m'a quand même donné des signaux hyper encourageants pour le rhum. Le boulot, je ne le fais pas tout seul. Il y a des gens bien plus compétents que moi à tous les postes chez moi. On va être ambitieux techniquement sur le bateau. En plus, on va aller naviguer très vite. Et puis en plus, on va très vite tirer sur le bateau. On va être ambitieux sur les résultats sportifs. Je suis content, je te dis. Je te dis dans le rhum, au final, tu en veux toujours un peu plus. Peut-être que j'en veux toujours un peu plus. Il faut faire attention à ne pas en vouloir un peu trop des fois. Peut-être que là, c'était trop en vouloir que de dire au final, j'aurais pu gagner la course. C'est ce qui me drive aussi. C'est de dire que tout est possible. Avec le recul, c'est une saison intense quand même. Je suis ultra satisfait de cette saison. On est sur le podium parce qu'on ne lâche rien. On donne tout ce qu'on a sur l'eau. À terre, on a l'exigence aussi avec nos équipes qui fait que les bateaux sont dans des états de préparation impeccables. Donc ouais, il faut vraiment être satisfait de ça. Quatre courses, quatre podiums. Voilà, c'est sûr qu'il me manque une victoire. Continuant à travailler comme ça, on continue à donner tout ce qu'on a et à y trouver de la satisfaction, à y trouver du plaisir, c'est sûr que ça va venir. C'est obligatoire.